Salut ! Bienvenue dans cette vidéo numéro 3 consacrée au bif de 2021. Aujourd'hui je vais vous parler de deux films avec une ambiante plus légère que la vidéo d'avant. Je vais vous parler de Bloody Hell ainsi que X-Pro. Bloody Hell est un film américano-australien réalisé par Alistair Grierson. Le film raconte la mésaventure de Rex qui, témoin d'un cambriolage dans une banque, décide d'intervenir et réussit à tuer les malfrats un par un. Ce malencontreux accident l'emmènera derrière les barreaux pendant 6 ans et le fera devenir une star des magazines de criminologie. En prison, il décide par hasard de s'exilier en Finlande pour un nouveau départ et se fait kidnapper par une famille très finlandaise et totalement déjantée. Le film est rythmé, drôle, dynamique, avec des scènes d'action jouissives, une mise en scène très colorée et du sang ! Du sang ! Franchement, un bonheur de voir un film comme ça devant lequel tu t'éclates de bout en bout. C'est jouissif. Mais même la bande-annonce, elle est à mourir de rire. Et la bande originale, c'est du génie. Vraiment, vous allez passer un moment incroyable devant ce film. Je vous conseille vivement ce film. Il m'a fait passer un très bon moment. Malheureusement, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort en France ou sur des plateformes de VOD en France. Mais pareil, j'attends le format physique de ce film que j'ai trouvé. Mais tellement drôle, tellement cool. Le deuxième film que je vais vous parler aujourd'hui du bif, que j'ai vu au bif, s'appelle Extro. C'est un mockumentary réalisé par Naoki Murarashi. Je ne parle pas japonais, je suis désolée. Extro s'intéresse aux figurants. Ces acteurs de l'ombre, simplement heureux d'apparaître ne serait-ce que quelques secondes à l'écran. Le film suit un figurant tout au long de ses différents tournages, ainsi que d'autres figurants et des réalisateurs qui respectent totalement ces personnes. Si vous aimez The Office ou What We Do in the Shadows avec Taika Waititi, vous trouverez forcément votre compte. C'est un mockumentary touchant et hilarant sur ces figurants. Réalisé avec finesse, avec des acteurs, aux jeux maladroits, très juste. On ne trouve aucun moment d'ennui. Chaque élément est important et dénonce avec légèreté. C'est vraiment très agréable de voir ce genre de film en pleine apprévisée, comme ça. C'est un film japonais. D'ailleurs, pareil, il n'y a aucune date de sortie pour ce film. Je ne sais même pas comment me le procurer. Je ne sais même pas où est-ce que je peux le voir, malheureusement. Je ne sais pas. En tout cas, je vous conseille sincèrement ces deux films que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié. Ils m'ont vraiment fait passer un très bon moment. Très agréable, très drôle. Vraiment. Très cool. En tout cas, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. si vous avez des informations sur les sorties de ces films ou si vous voulez parler du bif avec moi. Il n'y a pas de souci. Je réponds à tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada